Son bilan, ce n'est pas le maire UMP qui vient le défendre sur ce marché de Corbeil-Essonne, au sud-est de Paris. Ces derniers temps, Jean-Pierre Bechter, successeur et homme de confiance de Serge Dassault depuis 2009, fait profil bas. Il a été mis en examen pour de possibles achats de votes aux dernières élections municipales. C'est de loin qu'il mène campagne et surtout loin de son colistier milliardaire dont la justice lui ordonne de ne pas s'approcher. Les gens savent bien que M. Dassault et moi-même n'avons pas pris d'argent dans la caisse. La justice sait que nous n'avons pas donné un euro à qui que ce soit. Quand il fait campagne au nord, je fais campagne au sud et quand il fait campagne à l'est, je fais campagne à l'ouest. Les déboires judiciaires de l'équipe sortante, c'est l'occasion pour la gauche locale de reprendre enfin la ville après 19 ans de ce qu'il nomme le système Dassault. Mais l'opposition est divisée. Cinq listes différentes ont été déposées pour ces élections municipales. Le communiste Bruno Pirriou, opposant historique de Dassault à Corbeil, fait campagne depuis un an à la tête d'une liste citoyenne. Je crois que les Corbeil-Essonnois sont désolés qu'on ne parle de Corbeil-Essonne partout en France que pour ce système qui existe. Alors qu'il y a du potentiel économique, du potentiel commercial, on le voit ici au bord de la rivière Essonne, du potentiel environnemental. Face à lui, le candidat socialiste Carlos da Silva, adoubé par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Député, vice-président du conseil général, premier secrétaire du parti socialiste de l'Essonne. Carlos da Silva est moins présent sur le terrain, mais se veut plus rassembleur que son rival de gauche. Il a fait un très mauvais résultat aux dernières élections. Il a été abandonné par beaucoup de ses colissiers, de ses soutiens historiques qui sont aujourd'hui sur ma liste. Je le regrette, mais moi au deuxième tour, je rassemblerai largement. Les habitants de Corbeil-Essonne ont l'habitude de se rendre aux urnes. Depuis 2008 et l'annulation de l'élection de Serge Dassault en 2009 pour don d'argent, c'est le quatrième scrutin municipal organisé ici. En 2010, Jean-Pierre Bechter l'avait emporté avec plus de 53% des suffrages. J'ai vu quand même Dassault à la sortie des supermarchés distribués et payer les cadis des gens. C'est vrai que ça a un peu changé quand même, Corbeil, mais enfin bon, moi je suis satisfaite. Le maire table sur son bilan pour être réélu. Chute de la délinquance, baisse du chômage, même s'il atteint encore 27% des jeunes de la cité des Tartereys. Et Urbanisme, la ville de 43 000 habitants, porte partout la marque de l'avionneur milliardaire qui a investi officiellement 500 millions d'euros pour rénover les quartiers difficiles.